Bonjour Maxime. Salut Géraldine. Merci de me rejoindre pour ce podcast AGF aujourd'hui. Alors, tu as rejoint l'entreprise familiale en 2003 et aujourd'hui tu es chef de l'exploitation chez AGF. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours et puis de tes différentes responsabilités liées à ton poste aujourd'hui? Donc, j'ai eu des très beaux apprentissages en 17 ans. Au début, ça a commencé avec apprendre le produit en tant que tel, la technique, la fabrication, puis plus tard dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de chantier en étant ingénieur de chantier, gérant de projet sur l'auto de 30, un projet de 43 000 tonnes d'acier, puis unifié nos divisions en Ontario il y a cinq ans de ça. Je suis revenu il y a un an ici à Longueuil pour assumer mon nouveau rôle. Et puis, ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce nouveau rôle justement? Par le passé, tu as touché plus au concret là sur les chantiers, mais aujourd'hui... Ouais, donc aujourd'hui, mon rôle est plus d'assurer une vision pour notre entreprise pour les années à venir, adapter notre stratégie pour remplir notre vision, puis après moi, le plus important, c'est de bâtir l'équipe qui va accomplir la stratégie. Donc, en gros, c'est très résumé, mais c'est ça. Parfait. Selon toi, quel est le plus grand défi pour AGF pour les prochains mois ou années à venir? Donc, moi, dans mon agenda, j'ai quatre défis à relever. Le premier, c'est la santé sécurité. On veut améliorer notre culture en santé sécurité pour tous les travailleurs partout au Canada. Donc, ça, c'est un gros morceau qu'on a affronté dans les prochaines années. Le deuxième défi, c'est de numériser tous nos processus d'affaires. Donc, on parle du programme 4.0. On va vous tenir informés en passant là-dessus, tout le monde. Notre troisième défi, c'est vraiment la croissance qu'on a au Canada. On veut avoir les meilleurs processus d'affaires, de fabrication, de pauses, de détails, techniques. Donc, c'est vraiment ça. C'est adapter notre organisation pour faire face à la croissance. Et le dernier défi, d'après moi, c'est un des plus importants, c'est la relève et les postes de clés. On a quand même comme objectif la pérennité de l'entreprise. Pour ça, ça prend beaucoup de jeunes qui poussent. Il faut qu'ils relèvent des défis. Il faut qu'ils apprennent dans un milieu sain. Donc, ça, pour moi, c'est primordial. C'est la succession et la relève. Parfait. Un beau programme qui t'attend, voilà, pour les années à venir. Ouais. Super. Puis, pour terminer, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un accomplissement ou un fait dont tu serais particulièrement fier au sein de la compagnie? À y penser, quand je reviens en arrière, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mentors dans la compagnie depuis 17 ans. Je pense au tout début pour apprendre la fabrication, le détail. Jean-Yves Loubert, Pierre Galangelo, Patrick Farley, Sylvain Viancourt, Marc Clark, je peux en nommer plein. Ce qui me rend très fier aujourd'hui, c'est qu'ils sont encore dans l'entreprise aujourd'hui. Puis, moi, à mon tour, ce qui me rend très fier, c'est quand on a parti, le projet de l'autoroute 30, des collaborateurs qu'on avait là-bas, dont Kenneth Tanimomo, Stéphane Rivard sont encore ici aujourd'hui. Ils continuent à grandir dans l'entreprise. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est une fierté énorme. Super. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Et puis, bonne continuation. Et à nous tous. Oui.